Bonjour à tous! Bravo! Vous avez terminé la partie de base des modules du cours Writer et Impress. Maintenant, vous allez apprendre une nouvelle partie d'OpenOffice qui s'appelle Spreadsheet ou Calc. Avant de commencer ce cours, nous aimerions vous dire que c'est une partie très importante de l'OpenOffice. Vous devez tout l'apprendre très soigneusement. Vous pouvez faire une liste près des résultats et vous pouvez stocker une énorme quantité de vos données et vous pouvez faire toutes sortes de calculs avec l'aide de Spreadsheet ou Calc. La plupart du temps, le Spreadsheet est utilisé dans les écoles, les bureaux, etc. Si vous apprenez bien le Spreadsheet, vous pouvez obtenir un emploi assez facilement. Apprenons maintenant à connaître une nouvelle partie d'OpenOffice. Savez-vous ce qu'est une faille de Spreadsheet dans l'OpenOffice? Le Spreadsheet fait partie d'OpenOffice et est également appelé Calc. Ce Calc ou Spreadsheet fonctionne comme l'Excel de MS Office. Le Spreadsheet est comme une faille de papier qui vous aide à stocker vos données sous forme de lignes et de colonnes. Le Spreadsheet simplifie notre travail car il contient de nombreuses formules que vous apprendrez plus tard. Il est également connu sous le nom de forme tabulaire. Maintenant, vous allumez tous vos ordinateurs. Le fichier de Spreadsheet peut également être ouvert de plusieurs façons. Vous pouvez l'ouvrir en suivant la méthode par étapes, en utilisant l'icône sur le bureau ou en utilisant la commande de récourci. La méthode d'ouverture est la même pour Windows XP et Windows 7. Cependant, dans Windows 8 et Windows 10, la méthode par étapes diffère. La méthode d'ouverture par le bureau et par récourci est la même pour toutes les versions de Windows. Vous allez maintenant apprendre la méthode pour ouvrir une faille de calque dans Windows XP et Windows 7. Pour Windows 8 et Windows 10, vous pouvez regarder la vidéo et apprendre. Regardons maintenant cette vidéo et apprenons à ouvrir la feuille de calque étape par étape. Apprenons comment ouvrir une feuille de calque en utilisant la méthode étape par étape. Tout d'abord, cliquez sur le bouton Démarrer. Ensuite, cliquez sur l'option Tous les programmes. Une liste des différents programmes apparaîtra. D'ici, cliquez sur l'option Open Office. Vous y verrez les différents composants d'Open Office. D'ici, cliquez sur Open Office Calque. Voilà, le fichier de calque s'ouvre, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de spreadsheet ou calque en utilisant la méthode étape par étape. Avez-vous tout été en mesure d'ouvrir le fichier de la feuille de calque ou non? Si ce n'est pas le cas, regardez à nouveau la vidéo et apprenez à ouvrir le fichier du tableur. Nous allons maintenant en apprendre davantage sur les feuilles de calque. Regardez l'image qui vous est montrée. Pouvez-vous dire comment s'appelle cette image dans l'encadré? Comme vous l'avez appris dans Writer est un presse, il s'agit de la bague de titres qui affiche le nom de votre fichier et le logiciel que vous utilisez. Pouvez-vous dire ce qu'est la bague d'outils standard? Et pouvez-vous également dire quelle est la bague d'outils standard dans l'image qui vous est montrée? La bague d'outils standard est un raccourci qui nous aide à faire notre travail puisqu'elle contient les options de tous les menus que nous utilisons. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la bague d'outils de formatage et pourquoi nous l'utilisons? La bague d'outils de formatage est également une sorte de méthode de raccourci qui nous aide à effectuer tous les types de formatage d'un texte. Elle contient toutes les options de mise aux formes du texte et vous permet de les utiliser facilement. Regardez l'image présentée devant vous sous la forme d'une boîte. Pouvez-vous dire comment cela s'appelle? C'est ce qu'on appelle la bague de formules qui vous permet de modifier une formule et de l'utiliser. Vous en saurez plus sur ces formules plus tard. Regardez l'image qui vous est montrée et qui montre deux boîtes. Comment sont-elles appelées? On les appelle en tête de colonne et de ligne. Les colonnes d'une feuille de calcul sont toujours représentées par des alphabets et ce qu'on appelle l'entête de colonne. Les lignes sont toujours représentées par une numérotation et on les appelle des entêtes de ligne. Et les deux ensembles sont appelées en tête de colonne et de ligne. Savez-vous combien de feuilles sont déjà présentées dans une fenêtre de feuilles de calque? La fenêtre du tableau comporte trois feuilles par défaut. Dans l'image donnée, on vous montre quelque chose qui ressemble à une boîte. Pouvez-vous dire comment cela s'appelle? Il s'agit de la barque d'état. Dans un tableau, la barque d'état vous informe sur les feuilles comme le nombre de feuilles que vous avez et elle vous montre également certaines formules. Elle s'affiche également la boîte de zoom. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la barque latérale? Comme vous le savez déjà, la barque latérale vous offre également un récursi pour effectuer votre travail. Lorsque vous tapez, elle affiche toutes les options pour le texte et lorsque vous travaillez avec des images, elle affiche toutes les options de formatage des images. Outre ces options, d'autres récursis sont également disponibles dans la barque latérale. Voyons maintenant comment et quand nous utiliserons les touches fléchées de spreadsheet. Pouvez-vous dire ce qu'est une cellule? La cellule est comme une boîte. Lors de l'utilisation d'une feuille de calcul, une boîte noire apparaît partout et lorsque vous tapez dans cette boîte, l'information est saisie dans cette cellule. Apprenons avec l'aide de cette vidéo comment utiliser les cellules. Apprenons à utiliser différentes cellules pour la saisie et les modifier dans une feuille de calque. Si vous voulez sélectionner n'importe laquelle cellule, vous devez y cliquer, comme vous pouvez voir en vidéo. Ici, nous sélectionnons les différents cellules. Vous pouvez soit utiliser la souris ou du pavé tactile, soit utiliser les touches fléchées pour se déplacer vers le haut, le bas, la roche et la droite dans les cellules, comme montré en vidéo. Ici, nous pouvons voir les différentes colonnes et les différentes lignes. Le nom de colonne est mis en évidence dont nous sélectionnons la cellule. Maintenant, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez taper. Vous pouvez cliquer dans la cellule avec la souris ou du pavé tactile et commencer à taper. Notez que n'importe quel mot vous tapez s'apparaît dans la ligne de saisie. Vous pouvez aussi modifier le mot ou les alphabets selon votre choix. Il y a aussi une autre manière de taper. Vous pouvez aussi taper dans la ligne de saisie et voyez que le même mot apparaît dans la cellule activée. Si vous voulez élargir la taille d'une colonne, vous pouvez le faire comme montré en vidéo. Vous voyez que la taille de colonne C est élargie. Maintenant, vous pouvez sélectionner n'importe quelle cellule et l'utiliser pour travailler. Vous pouvez aussi copier le texte et le coller dans une autre cellule, comme nous avons fait dans cette vidéo. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons sélectionner et taper aux cellules dans une feuille de calque. Pouvez-vous dire ce que sont les lignes? Une ligne est constituée de plusieurs cellules placées horizontalement. Pour passer d'une cellule d'une ligne à la suivante, vous pouvez utiliser le bouton entrer. Pouvez-vous dire ce que sont les colonnes? Les colonnes sont également composées de nombreuses cellules disposées verticalement. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation des lignes et les colonnes. Voyons cette vidéo pour apprendre à sélectionner et à utiliser les lignes et les colonnes dans une feuille de calcul. Vous pouvez voir les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous pouvez aussi voir les alphabets A, B, C, D, E, F, etc. Cela indique le nom des colonnes. Le nom de ligne et le nom de colonne sont mis en évidence dont la cellule est sélectionnée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez utiliser la souris ou du pavé tactile pour sélectionner les différentes lignes et colonnes. Maintenant, nous avons sélectionné les différentes colonnes et lignes ensemble. Notez que, si vous cliquez sur le numéro 1, la ligne entière est sélectionnée concernant le numéro 1. Alors, pour sélectionner la ligne entière, il faut cliquer sur ce numéro concerné, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez faire la même chose pour sélectionner les colonnes. Cliquez sur un des noms de colonne pour sélectionner la colonne entière. Comment trahir en vidéo? Si vous cliquez sur la colonne D, la colonne entière est sélectionnée. Notez que, le nom de ligne et colonne s'apparaît dans la boîte de zone de nom, comme en trahir en vidéo. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne entière en utilisant les touches fléchées du clavier. Pour cela, sélectionnez l'une des cellules de ligne que vous voulez sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche majuscule et la touche flèche vers le droit pour sélectionner la ligne entière, comme en trahir en vidéo. Ensuite, pour sélectionner d'autres lignes suivantes, appuyez sur la touche majuscule et la touche flèche vers le bas. D'autres lignes suivantes seraient sélectionnées, comme en trahir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons sélectionner les lignes et colonnes en utilisant la souris ou du pavé tactile, ou du clavier, dans une feuille de calque. Maintenant, vous allez tout créer un tableau dans votre feuille de calque, comme celui illustré dans l'image. Si vous rencontrez un problème pour créer le tableau, demandez à l'aide de votre professeur. Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui ici. Fermez tous vos fichiers calques. Vous pouvez fermer le fichier calque de la même manière que vous fermez les fichiers Writer ou Mpress. Dans la classe d'aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est une feuille de calcul et pourquoi nous l'utilisons. Vous avez également appris ce qui suit, qu'est-ce qu'une bague de titres, qu'est-ce que la bague d'utile standard, qu'est-ce qu'une bague d'utile de formatage, vous avez également appris ce que sont les entêtes de colonnes et de lignes, qu'est-ce qu'une cellule, que sont les lignes, que sont les colonnes et vous avez également créé un tableau. Alors, bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada